Bonjour à toutes et à tous c'est Isoca aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau pro série et on va regarder ensemble une partie qui n'est pas une finale de titre mais qui est une partie qui peut on peut parler d'elle puisque Ueno Rissa deuxième dan professionnel et ça me permet de vous la présenter puisque c'est la petite soeur d'Ueno Asami quatrième dan professionnel elle a je crois vers 17 ans Ueno Asami je crois qu'elle a vers 21 ans un truc comme ça et donc Ueno Rissa deuxième dan professionnel affronte Takemiya Masaki 9e dan professionnel ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur Takemiya Masaki donc je me suis dit allez pour l'occasion on va faire ça aussi et c'est une phase préliminaire du 79e Onimbo Ueno Rissa sera blanc et Takemiya Masaki sera noir on va commencer la partie vous allez voir elle est très très intéressante et avant toute chose merci à toutes celles et tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee ça m'aide beaucoup donc n'hésitez pas à checker le lien dans la description et regarder les contreparties qui pourraient vous intéresser et non plus et n'hésitez pas non plus à regarder le lien menant aux cours de go que je donne sur internet tout au long de l'année et en présentiel à Bruxelles passons maintenant à la partie et vous allez voir que on va avoir un développement à la Takemiya Masaki donc évidemment personnage assez connu pour jouer de l'influence mais pas que de l'influence et vous allez comprendre pour ceux qui aiment jouer influence comment on construit une influence un moyo et comment on essaie de l'utiliser donc dans la partie noir fait hoshi hoshi et blanc vient faire un hoshi komoku noir approche c'est pas parce qu'on veut jouer influence qu'on peut jouer influence qu'on va éviter de jouer des coups en troisième ligne et on empêche un shimari de l'adversaire blanc pince et une pince un peu plus large développe le bord gauche le bord et le bord gauche est assez intéressant pour blanc donc pourquoi pas et noir contre pince alors contre pince entre guillemets c'est pas du tout une pince mais approche l'autre coin en tout cas avec c6 et veut s'installer quoi qu'il arrive des deux côtés a priori mais il sait qu'il n'aura pas forcément la base de vie de chaque côté donc la blanc vous le voyez attaque avec un coup à l'épaule elle dit je vais t'enfermer où je vais en tout cas tirer un gros profit de ce que tu vas me donner par rapport à si tu veux sortir ou pas dans la partie noir dit ok je pousse une première fois ça crée quelques coupes chez blanc et ensuite il tourne en c14 et blanc connecte si par exemple on envisageait tout simplement de faire cet échange là puis celui là on voit que pendant cet échange ben noir n'a toujours rien gagné pendant que blanc a déjà des constructions puisqu'on touche les pierres de blanc on lui donne plus de liberté et effectivement on peut imaginer qu'il se passe ça il se passe ça il se passe ça et on tourne ok regardez le coin que blanc vient de gagner et noir n'a toujours pas capturé cette pierre en c12 faites attention à ça c'est beaucoup donné on n'a peut-être pas envie de ça sachant qu'il ya peut-être encore moyen de jouer entre la pierre en c6 et les pierres de noir donc c'est beaucoup trop donné on n'a pas envie de ça en général c'est assez douteux et si noir n'avait pas fait ça pour tout de suite faire quelque chose comme ça faut pas oublier un truc c'est que blanc peut peut-être aussi dire regarde j'ai un meilleur mur donc noir pousse une première fois et ne coupe pas il tourne ici c'est pour déformer l'adversaire alors quoi qu'il arrive évidemment blanc va jouer solide parce que quelque part elle dit tu vas t'installer sur le bord gauche ça a l'air sûr et certain tu as de la place mais en échange je vais me renforcer beaucoup vers l'extérieur et autant ne pas avoir trop de faiblesses dans la partie noir pousse une première fois ici blanc recule évidemment un point de coupe existe mais faut pas oublier un truc c'est que le groupe de noir n'est pas vivant encore actuellement donc avant de faire cette action on a peut-être besoin de s'étendre et d'avoir une base de vie alors noir va pas pousser évidemment il va d'abord sauter en b17 essayer d'avoir cette base de vie et en même temps réduire le coin de blanc donc blanc a moins de points localement dans la partie du coup blanc connecte ses pierres très solide et noir rajoute le coup en c18 ça y est ça a l'air vivant donc blanc quelque part devrait faire attention à cette coupe on la protège d'une certaine manière comme ça comme ça ou éventuellement on va envisager d'être plus dynamique et on attaque cette pierre en c6 si on attaque cette pierre en c6 on a moins de problèmes avec la coupe pourquoi parce que si il ya une coupe en soit le fait de se renforcer va affaiblir encore plus la pierre en c6 et noir peut pas attaquer de plein de manières si il n'est pas fort il faut avoir de la force si on veut attaquer donc dans la partie noir va aller vers l'extérieur blanc continue de faire des points en attaquant les pierres de noir noir continue d'aller vers l'extérieur il sait qu'il a pas vraiment des masses de possibilités de vivre il peut faire éventuellement faire une action mais faut pas oublier un truc c'est que tous les coups qui vont être un petit peu comme ça ou comme ça de la part de blanc vont attaquer le groupe la base de vie du groupe en haut et la base du vide du groupe en bas donc quelque part noir veut peut-être pas ça et il se dit simplement je vais vers l'extérieur je vais développer quelque chose mais en tout cas je sors mes pierres je ne veux pas le renforcer blanc de cette manière dans la partie du coup blanc vient jouer b6 un coup assez important vis-à-vis du coin mais surtout on continue d'enlever la base de vie des pierres de noir ce sont toujours des pierres flottantes et noir maintenant pousse et coupe donc il essaye de tirer profit du mur qu'il a parce que quelque part ceci est un mur qu'il peut peut-être utiliser une force et du coup il s'est renforcé maintenant il pousse et il coupe ça permet de séparer les pierres de les pierres de blanc blanc ici à deux groupes noir blanc fait atari dans un sens et ensuite vient connecter très solide elle vraiment vraiment elle joue hyper solide elle ne veut pas avoir de faiblesse de groupe faible oui le groupe en haut s'est fait un peu séparé mais quelque part c'est très compliqué de le capturer en un seul coup de l'attaquer en un seul coup ici dans tous les cas blanc se renforce quelque part si blanc par exemple imaginons que noir joue n'importe quoi et que blanc fait un truc par là on voit que toutes les pierres de blanc sont connectés via le coin donc c'est plutôt pas mal dans la partie du coup noir vient jouer le coup en g11 pour relier ses pierres un petit peu g11 et g6 et en même temps poser des questions d'enfermement sur les pierres à gauche du coup blanc pose une première question en c17 noir répond par b18 évidemment on n'a pas envie de se laisser couper imaginons que vous faites n'importe quoi d'autre blanc sera très content d'envisager b16 puisqu'on peut capturer la pierre en b17 et tout le groupe de noir n'est pas vivant donc il faut répondre et on répond par b18 parce que ça permet de faire un oeil dans le coin et un oeil sur le bord gauche dans la partie blanc maintenant vient tenter de séparer les pierres de noir évidemment on n'essaye de ne pas donner trop de facilité à l'adversaire on ferme les connexions on empêche les connexions on ferme la porte de sortie ce genre de choses ici faut séparer l'adversaire parce que si blanc vient à séparer et on va dans cette direction ben ce groupe là et ce groupe là sont séparables et ne sont ne peuvent pas être connectés donc le combat peut durer plus longtemps dans la partie noir vient faire ce premier coup qui agresse un petit peu la forme de blanc blanc n'a pas beaucoup d'autres choix que de connecter de cette manière mais noir sait que par exemple un jour si noir fait ça ben là il n'y a pas forcément d'oeil alors le noir va pas faire ça tout de suite puisqu'il ya quand même atari qui se trouve là mais un jour on sait que ça peut être assez pertinent de l'envisager et du coup blanc devra faire attention à cette forme dans la partie noir vient maintenant jouer j16 il a gagné une sorte de rang son groupe avec le kosumi est un peu plus fort il peut partir vers la droite assez facilement il a envie de construire pendant qu'il attaque un petit peu la base de vie du groupe de blanc qui n'a pas de base de vie locale ça c'est vrai que ça a l'air un le coup noir va d'abord envisager le coup en bas il essaie et on voit que c'est un coup de contact il essaie de se construire avec en obligeant une réponse de l'adversaire du coup blanc fait année noir année on voit que noir se renforce pendant que il pose des questions assez importantes à blanc donc blanc connecte ces pierres parce que si on fait l'autre il ya quand même des questions à se poser vis-à-vis de cet échange là le fait de séparer le côté gauche et le côté droit est ce que le côté gauche va vivre est ce que le côté droit va vivre donc dans la partie blanc connecte très simplement j'ai des points je les garde il ya aucune raison que je fasse un all-in sur t'étais faible j'avais des points t'es toujours faible mais j'ai plus de points faites attention à ça si vous avez des points vous avez envie de les garder parce que actuellement tous les échanges qui se passent sur le plateau c'est on donne des points pour gagner de la force où on prend des points pour et de en donnant de la force c'est toujours un équilibre mais ici si vous donnez si vous avez donné déjà quelque chose à votre adversaire et que tout à coup vous vous dites ce que j'ai je suis prêt à les changer pour pas grand chose c'est compliqué donc dans la partie ici blanc garde ses points c'est très très important et noir saute maintenant en j11 qui sépare les pierres là les pierres là et un jour peut-être les pierres ici avec une descente de noir de ce côté là donc c'est assez important ça c'est le duel de ce début de partie c'est comme ça que ça va c'est ça le les questions les plus importantes actuellement dans la partie blanc saute également continue de séparer en dommage de plus en plus cette pierre en j16 noir a envie de faire une extension mais est-ce que noir a le temps imaginons que noir s'étend mais peut-être que blanc maintenant va pouvoir dire regarde je vais peut-être jouer un coup par là t'obligeant à partir dans une certaine direction et je rappelle que si blanc joue ça blanc a connecté ses pierres donc blanc a quelque part un peu de temps et peut peut-être continuer d'attaquer les pierres de noir et à un moment donné peut-être va pouvoir bien attaquer les pierres quoi le noir n'a pas vraiment envie de partir par là sinon blanc va se renforcer en allant vers le groupe faible de noir donc noir vient faire ce coup là quand même un coup de contact et blanc profite pour gagner quelque chose sur le bord haut cette pierre en j16 n'a pas pour l'instant de base de vie il y a peut-être une base de vie à se faire mais c'est peut-être un peu laborieux ça va peut-être renforcer énormément blanc vers l'extérieur dans la partie noir vient séparer le groupe de blanc ça y est a priori on ne peut plus lier le groupe de blanc à gauche au coin ni au groupe en haut donc le groupe de blanc doit vivre localement et je rappelle que le coup en e9 enlève des possibilités d'oeil dans la partie blanc fait année et descend très intéressant comme échange puisque ça augmente le nombre d'intersections dans l'endroit où blanc veut faire des yeux et ça pose peut-être des questions de vie sur le groupe de noir c'est à dire que si noir joue n'importe quoi d'autre et que blanc fait le année qui se trouve là si blanc coupe noir a quand même des choses à poser comme question comme le kosumi qui se trouve ici alors pour l'instant il ya atari d'accord mais quand il se passe ça moi je vois que noir il a que deux libertés même si bleu noir fait atari ici blanc à deux libertés mais noir n'en a plus qu'une azut on ne peut pas faire ça mais si on fait ça pour séparer blanc peut enlever cette liberté là et ça devient capturable donc ici a quand même des questions à se poser si on est obligé de faire ça ça veut dire que blanc connecte dans le minimum mais ça veut dire aussi que du coup le groupe de noir n'est plus vraiment vivant dans le coin et il ya éventuellement un semi a et mais un semi a eu blanc a quand même des libertés extérieures et peut peut-être s'en augmenter donc ça semble être quand même assez catastrophique ce qui fait que noir vient protéger en b16 et quand blanc vient protéger noir vient protéger en b16 blanc va tout simplement b10 et s'étendre avoir de l'espace si noir va jouer ailleurs blanc peut dans tous les cas connecté rien que son groupe à gauche au coin là on voit que blanc peut connecter de cette manière noir ne peut pas vraiment déconnecter les pierres blanches grâce à ce coup en a9 mais peut-être que le groupe de blanc est déjà vivant en fait donc à ce moment là noir va venir jouer j4 et là vous pouvez commencer à voir un petit développement quelque chose d'assez intéressant dans le développement noir c'est quelque chose qui ressemble à ça c'était à la base deux groupes faibles est ce que blanc va réussir à séparer les groupes pour justement dire en fait tes deux groupes faibles il faut que ça reste deux groupes faibles je vais pas faut pas que ce soit un gros groupe que je peux plus vraiment attaquer mais dans la partie ce coup là il est assez embêtant parce que si imaginons que bon blanc joue n'importe quoi d'autre et que noir obtient ça regardez le bord bas comment il est gigantesque c'est une zone ultra intéressante noir est probablement déjà quasi vivant et c'est une zone que noir contrôlerait beaucoup plus donc blanc fait l'atari noir répond blanc capture ce qui menace des coupes en j5 en h6 donc noir connecte ses pierres par ce coup là c'est un coup très solide ça nobi très lent mais qui permet de lier les pierres du coup blanc va faire san san et va récupérer le coin haut à droite tout simplement noir va bloquer de ce côté là il saute et ensuite quand blanc fait le année il n'y a pas d'échange r18 blablabla non il fait tout simplement r13 et la direction vous voyez bien blanc va pousser une fois noir recule et blanc a le sente puisque blanc est déjà vivant dans le coin donc blanc a la main et peut aller jouer un coup ailleurs et on voit très bien ce qui est en train de se développer ici on voit la zone que noir est en train de développer ici c'est très très grand mais blanc va rajouter un coup quelque part qui lui permettra de d'être vraiment beaucoup plus tranquille de tuer vraiment une pierre c'est la pierre en j16 en jouant g17 là la pierre elle a l'air insauvable il n'y a rien à faire ça sert à rien de vouloir la sauver de sortir cette pierre elle est décédée et blanc a rajouté à payer quand même un coup de plus pour le faire et en l'occurrence ça veut dire que noir a la main donc noir vient séparer le groupe à gauche ok blanc pousse une première fois si noir répond blanc fait cet échange là et a priori on voit déjà les deux yeux donc noir va faire un autre échange il va d'abord jouer béonce du coup blanc va faire son oeil qui est ici noir atari et puis va répondre mais les amis on voit qu'il ya potentiellement du coup l'oeil en déonce est ce qu'il ya deux yeux à gauche ben en fait si blanc joue ce coup là noir capture blanc fait double atari si noir connecte c'est capturé donc il ya au moins un oeil à gauche mais si noir veut empêcher ceci pour tuer ici je rappelle encore une fois que là il ya quand même des questions à se poser mais noir peut répondre mais blanc peut capturer donc c'est pas quelque chose que pour l'instant ça fonctionne mais si ça se passe comme ça dans tous les cas il faut pas oublier un truc c'est que noir doit rajouter un coup pour séparer sinon ben imaginons que ça se passe vraiment comme ça mais blanc peut juste dire j'ai connecté mes pierres donc je suis pas je suis pas capturé donc dans l'absolu c'est vivant en fait quand blanc fait le coup qui est ici ce qui fait que quand blanc joue ça il ya le moyen donc des deux yeux à gauche plus l'oeil avec e10 ça a l'air archi vivant donc dans la partie noir va jouer maintenant q6 donc il développe de l'influence mais pas gratuitement il donne pas tout plein de choses à l'adversaire pour faire cette influence il ya eu un combat on voit que noir a quand même empêché blanc de connecter à gauche il a fait que ce soit un petit groupe il n'a pas trop donné à l'adversaire évidemment blanc si noir fait de l'influence il est normal que l'adversaire fasse des points c'est tout à fait normal mais on voit quand même que là il ya quand même une sacrée grande zone que noir contrôle beaucoup dans la partie blanc vient immédiatement jouer au 3 on ne peut pas laisser noir faire tout ça c'est impossible il lui faut un seul un seul coup en j3 pour dire ça y est tous les points sont à toi sauf que si blanc joue j3 et que noir recule ça valide beaucoup de points pour noir quand même donc on n'a pas envie de ça non plus donc il faut envahir et dans la partie noir kick il veut garder le coin il veut attaquer les pierres si blanc répond comme ceci ben noir va tout simplement dire t'es pas vivant localement je vais faire des points pendant que je t'attaque donc blanc fait d'abord le hanné noir répond et ensuite blanc vient faire le latari ah il ya peut-être un co alors donc dans la partie alors s'il n'y a pas co par exemple connexion faut pas oublier un truc c'est qu'il peut se passer ce genre de choses où blanc peut se renforcer pendant qu'il attaque les deux pierres voire tu donc dans la partie noir capture une première fois blanc atari réponse reprise et la noir vient capturer donc menace sur le groupe qui est complètement entouré de pierres noires faut pas l'oublier donc il faut que blanc rajoute un coup du coup noir reprend blanc connecte très simplement noir atari dans un sens et vient connecter à donc là tu me dis on joue plus le co mais les pierres de blanc ça va marcher il ya quelque chose qui va se marquer va fonctionner ici ben on voit très bien que les pierres de blanc sont complètement séparés que noir s'est connecté se rajoute des libertés ça peut devenir compliqué mais dans la partie blanc va sauter tout simplement en m3 la possibilité peut-être de connecter du coup sur la deuxième ligne voire même juste jouer l3 et ça fonctionne imaginons que noir ajoute n'importe quel coup là quand blanc fait cet échange là si noir fait ça on peut faire ça et si noir fait ça on peut juste faire ça puisque là si ça sépare c'est atari donc en fait avec l3 on pourrait juste connecter ses pierres et vivre donc il faudrait que noir sépare ça donc dans la partie noir ne sépare pas il vient jouer n4 n5 pardon et il dit tu peux connecter mais je vais fermer mon centre et il est gigantesque donc dans la partie blanc ne répond pas et va jouer p14 menace de coupe à ça a l'air pas mal gros quand même donc elle vient faire cet échange là noir répond et ensuite elle vient jouer l3 parce qu'il faut pas déconner faut quand même faire vivre les pierres pour lequel vous avez envahi enfin vous avez estimé que l'endroit que vous avez envahi était hyper important n'abandonnez pas vos pierres vous voulez absolument les sauver c'est très très important sinon quel est le gain noir a déjà gagné quelque chose dans le centre que blanc doit encore faire vivre ses pierres être goté n'est pas forcément mauvais n'oubliez pas c'est très important parce que ici blanc n'est pas en retard en réalité mais est ce que si vous laissez vos pierres en bas vous allez vivre bah si ça meurt vous êtes en retard donc dans la partie noir atari capture cette pierre sépare menace de jouer éventuellement n3 après ou double atari en o2 donc dans la partie vu que blanc est connecté et que les quelques pierres qui sont là ne sont que de quelques pierres blanc vous le voyez envahi sur le bord droit et dit je peux connecter avec s12 mais c'est aussi quelque chose d'assez intéressant parce que si noir descend et que blanc par exemple vient à monter un jour ben regardez le bâton de noir qui est beaucoup de pierres investies mais qui n'est pas vivant finalement localement ça a pas ça de l'espace pour s'étendre évidemment donc c'est pas mort mais c'est beaucoup de pierres investies qui font pas grand chose donc dans la partie il faut faire attention mais dans la partie ce n'est pas ce qui se passe noir descend pour séparer définitivement mais blanc a besoin aussi d'empêcher noir de faire trop de points d'avoir potentiellement une base de vie donc extension de 1 ici en r8 qui dit plus tard je m'étendrai vers s6 et je vivrai dans la partie noir va d'abord profiter du fait que ben noir a gagné s12 donc il fait l'échange qui est là sente et il vient faire cet échange ici qui est sente également qui ne fonctionne pas tout de suite parce que là quand noir fait cet échange là c'est un semblant de co c'est à dire blanc évidemment peut jouer le co mais ici a quand même mieux pour blanc c'est de jouer t15 le même la même idée que b12 par exemple à gauche donc l'idée c'est que là si noir connecte on peut capturer si noir joue ce truc là ben on peut faire le deuxième oeil ici par exemple donc l'idée c'est que il se passerait ça et il se passerait ça donc dans la partie ce n'est pas ce qui va se passer mais noir a fait l'échange dans tous les cas et maintenant vient attaquer les deux pierres de blanc alors on n'a pas envie de ce scénario ici ou comme je l'ai dit mais blanc va juste se renforcer en allant vers l'extérieur et noir doit faire deux yeux pourquoi parce que si noir doit faire deux yeux dans cette zone là et que blanc connecte sauf ses pierres ben toute la zone centrale que noir avait envisagé comme point parce que c'est clairement quand même des points à un moment donné qu'on veut faire ben ou quelque part en tout cas et le bord haut c'est pas assez comme point ben c'est dommage parce que là il ya le plus possible de pierres investies par noir et il ya plus d'espace pour faire des points donc faut faire attention dans la partie noir attaque et dit ok tu peux peut-être vivre à droite peut-être mais je vais fermer cette zone centrale donc dans la partie non blanc pousse et va vers le centre noir bloc et ensuite blanc coupe noir sépare et ensuite blanc connecte blanc essaye d'avoir plus d'espaces viables à droite donc noir enferme le groupe de blanc et blanc fait atari atari et année du coup blanc noir année et 10 t'es obligé de reculer sinon ben je vais pouvoir faire atari par exemple et ton espace vital est peut-être pas suffisant il faut pas oublier un truc aussi c'est que si blanc essaye de faire ce genre de choses noir à ce coup la saineté puisque noir blanc doit capturer et donc noir a eu la déconnexion saineté dans la partie blanc fait le année ok noir atari et blanc lance le coup noir capture du coup blanc menace noir répond blanc reprend noir menace blanc ne capture pas elle vient jouer t 13 un point en plus pourquoi pas et la partie elle peut se jouer à 0 et demi un peu se jouer à un point et demi donc elle peut se jouer à un point surtout c'est ça que je veux dire donc c'est très important d'envisager toujours le plus possible de points ça laisse une menace éventuellement de coup en plus mais on sait qu'il y avait quand même une menace de coup quand noir prend il ya quand même cette menace encore donc il ya au moins ça change pas grand chose ici donc dans la partie noir recapture blanc menace quelle est la menace ici peut-être la coupe en e8 non probablement le coup en f6 après et commencer à séparer les pierres parce que là les trois pierres ici sont mortes mais elles ont trois libertés donc on peut-être faire quelque chose avec ça dans la partie noir fait d'abord atari en t12 capture et et ensuite connexion en r6 blanc maintenant vient pousser en f6 dit regarde je vais peut-être capturer et tes pierres à gauche elles vont être séparées en fait donc dans la partie noir connecte ces pierres enlève une liberté aux deux pierres blanc capture noir atari capture et connexion ce qui fait que noir a sauvé ses pierres à gauche et finalement peut-être ferme cette zone centrale sauf que blanc peut faire atari si noir connecte on voit que c'est capturé donc en fait quand blanc fait atari ici ben on sait que les trois pierres là sont vivantes donc noir ne fait pas cet échange il vient fermer la zone centrale et ça continue de c'est énorme ce qui se passe au centre mais maintenant regardez la différence c'est quoi c'est que grâce au co blanc a sauvé ça mais noir a tué ça et c'est gigantesque c'est gigantesque en plus de continuer de faire cette zone centrale légèrement réduit parce que blanc a sauvé ces trois pierres là en plus de capturer quelques pierres ici donc pas facile de dire pour qui est l'avantage mais noir a quand même gagné quelque chose de gros à droite en plus de continuer à faire son centre dans la partie blanc pousse une fois et ensuite vient jouer n17 et fait que la zone au duo elle est devenue gigantesque elle a enlevé aussi une extension que noir aurait bien voulu avoir finalement pour faire acheter cette pierre en j16 dans la partie noir fait acheter cette pierre bien dire attention je vais aller couper je vais gagner quelque chose dans la partie blanc il dit vas-y fait le mais moi je vais rentrer dans ton centre donc noir bloc et ensuite noir vient blanc vient faire le coup en h12 qui dit attention il ya peut-être des coupes en j12 h11 donc dans la partie noire il dit m'en fout le centre c'est vraiment beaucoup plus gros ici donc blanc coupe noir connecte et dit je peux jouer h13 et capturer tes deux pierres donc blanc dit fait le mais moi je vais d'abord capture je vais d'abord réduire ton centre parce qu'il est trop gros tu as raison et en même temps blanc fait quelques points dans cette zone du haut donc noir au 18 coup de yossé et les amis les gros combats sont terminés donc il est normal qu'on commence le yossé il n'y a plus de groupe faible il n'y a plus de zone à déterminer c'est à dire que les zones sont déterminées il ya juste des réductions à faire et donc le gros yossé vient de commencer et dans la partie on a une glissade du singe vous voyez que blanc ici peut taper sur la tête de la pierre mais elle a décidé de jouer g19 dans la partie noire double atari sur le bord bas et ensuite blanc pousse pour réduire la zone centrale ok blanc maintenant vient jouer le coup ici pour pas se faire capturer ça dit attention je vais même jouer f11 juste après donc dans la partie noire pousse une fois et vient pousser ici connexion ensuite blanc connecte ici elle continue de dire je vais maximiser le plus de points que je fais là ça me permet aussi de protéger la coupe en n12 donc de connecter cette pierre en n11 de pas me le faire capturer du coup noir fait le hannet blanc pousse ici parce que si noir fait ça on a le fait qu'il ya atari atari connexion et les pierres de noirs sont juste capturés donc on ne peut pas faire ça on doit obligatoirement les protéger et ensuite blanc peut jouer le cookie là enfin doit jouer le cookie blanc noir va monter ici blanc bloc ça a l'air d'être des beaux points à blanc à tout ça dans la partie noire pousse ici fait l'échange ici pour réduire les points dans cette zone qui sont quand même plutôt pas mal pour blanc blanc pousse de ce côté là pousse de ce côté là pousse de ce côté là et connecte tout simplement ici c'est très très gros en effet si noir joue ça c'est quand même quelques pierres de capturés en plus d'un atari qui oblige blanc à faire le deuxième oeil à gauche donc c'est du sente ici et là c'est noir qui a la main donc il vient faire quelques coups de réduction connecte ces pierres ici en haut ça fait qu'elle même quelques points en plus c'est pas rien et ensuite blanc à la main noir dit non je peux pas te laisser ça je vais d'abord faire ça blanc répond et ensuite connexion du coup connexion connexion on pousse ici et on vient jouer k3 qui dit si tu fais ça je peux faire atari c sente puis je peux faire ça et tu peux pousser ici mais c'est tout ce que tu auras dans la partie blanc noir ne répond pas et vient directement jouer m2 pour réduire le plus possible du coup blanc bloc et ensuite noir pousse ici pousse ici descend en m1 donc vous avez vu on fait des coups on sait que l'adversaire doit répondre parce que c'est des grosses zones de points ça menace aussi des choses et après on va finir de perdre la main avec un coup goté un coup goté qui fait des points donc blanc connecte blanc pousse ici il reste plus grand chose en termes de coup de gros yossé sente ce genre de choses noir pousse le coup en m2 est vraiment très très gros en termes de yossé puisque ça évite de perdre pas mal de points et en plus blanc peut jouer ce coup là donc on a besoin de connecter c'est pour ça qu'il est sente il est très très gros blanc vient jouer b7 un énorme coup parce que ça permet de ne jamais devoir connecter en b4 et quand par exemple il se passe ça blanc peut jouer le coup en a7 qui fait qu'on ne devra jamais jouer en b4 et perdre des points voire plus que un point d'ailleurs donc dans la partie il pousse ici et ensuite il connecte du coup blanc atari attention il ya un co on n'a pas envie d'un co noir connecte ensuite blanc pousse ici si blanc noir ne répond pas et bien faut pas oublier un truc c'est que noir blanc peut pousser en q19 noir ne peut pas jouer p19 puisque c'est atari donc il est obligé de reculer et donc c'est perdre deux points donc c'est gros noir répond et ensuite blanc vient dire je vais connecter mes pierres je vais pousser ici c'est pareil tu dois répondre je vais capturer ces doubles atari tu as envie de répondre donc elle a capturé la pierre sente et ensuite elle pousse ici et elle dit si tu fais ça tout à coup je peux faire double atari donc tu ne peux même pas capturer ma pierre tu es obligé de faire cet échange là et je connecte mes pierres donc là elle a décidé de perdre la main mais en même temps il n'y a plus grand chose à jouer dans la partie noir pousse ici atari enfin c'est pas un atari elle enlève et noir enlève une liberté ici si blanc ne répond pas par exemple et bien et qui blanc joué ailleurs noir peut maintenant envisager le coup qui est ici si blanc connecte noir atari sur les pierres donc il faut que blanc fasse ça mais du coup noir peut capturer la pierre qui se trouve en bas et c'est pas petit du tout en termes de yossé donc ici quand noir enlève la liberté il faut que blanc réponde et elle capture du coup petits échanges ici et là et la partie les amis va se terminer dans quelques instants puisque quand blanc vient jouer ça noir la partie elle va il reste plus que quelques coups mais globalement avec ce coup là blanc gagne de 1.5 cette partie eu et norissa remporte cette partie contre takemi yamasaki franchement ça promet pour son futur elle est encore très très jeune et elle est déjà très très forte donc belle partie vous avez vu comment on essaie de gérer l'influence on sait qu'on va peut-être laisser vivre l'adversaire mais on essaie de gagner le plus possible par rapport à ce qui nous la zone qui est plus intéressante à développer il faut pas oublier le nombre de pierres que vous avez investi pour telle ou telle action l'endroit central était vraiment une zone que takemi yamasaki voulait faire donc il est normal qu'on a besoin de quand même faire des points là dessus et le combat à droite il est c'est justement très très beau de voir ça le combat en bas pareil donc j'espère que j'ai réussi à vous rendre cette partie le plus clair possible n'hésitez pas à laisser un commentaire c'est une question ou un avis à donner n'hésitez pas à télécharger le sgf qui se trouve dans la description la description s'il veut voir vos propres variations et je vous dis à la prochaine pour un prochain pro série bye bye